La dégustation se fait avec le plus grand sérieux. Au menu de ce concours départemental, les meilleurs produits de Vendée. Pour les juger, des professionnels des métiers de bouche et des consommateurs. Préfous, brioches, huîtres ou jambons, la centaine de membres du jury va goûter, puis noter ces produits selon un barème établi par les professionnels de chacune des filières concernées. Il faut prendre son temps, il faut goûter une fois, revenir, goûter deux fois. L'échantillon est assez varié, donc il faut être assez lent dans sa notation. Il faut prendre son temps, il faut discuter, faire une synthèse, revenir, mais ce n'est pas désagréable. Le goût, mais aussi l'aspect des spécialités vont être notés. Les 162 produits présentés sont classés par catégorie. Boulangerie, huîtres, charcuterie, mais aussi produits innovants, soit en voie de commercialisation. Donc ça permet d'avoir une dynamique, de mesurer un petit peu quelle est la qualité de leurs produits et comment ils peuvent se positionner sur les différents produits de Vendée qui existent sur le département. Pour les 71 entreprises, artisans et producteurs participants, l'enjeu est de taille. S'il est primé, leur produit portera l'emblème de la médaille obtenue. De quoi en assurer la promotion. Dans la catégorie fraissure, la médaille d'or, pour Tradition Vendée, Patrice Tessier, la boissière des Landes. Ça peut ouvrir certains marchés, oui. Disons que le consommateur est content de voir que le produit qu'il a acheté est récompensé. Ça assure la pérennité du produit, des produits en magasin. Et puis surtout aussi, on participe depuis le début à ce concours. Donc les gens sont habitués à avoir la récompense sur les produits. Donc c'est intéressant, oui. Évidemment, il y a des retombées, toujours. Depuis plus de 10 ans, la IPPV, Association Interconsulaire pour la Promotion des Produits Vendéens, multiplie les initiatives pour faire connaître les spécialités locales. Une valorisation devenue un véritable enjeu économique pour les quelques 30 000 producteurs, artisans et commerçants du département.